Et bien bonjour à tous, c'est Psycho94 pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes. Pour cette fois-ci je vais être tout seul et ce qui est pour découvrir tout simplement le jeu Project Zomboid. Qui est assez sympa mais qui est un peu chiant dans le sens où ce jeu se joue en solo. Enfin il peut jouer en multijoueur mais le multijoueur est assez bugué. C'est un peu comme Internet si vous préférez. Vous voyez Internet, les zombies par exemple, ils repopent qu'à la restart du serveur. Donc c'est ce qui fait que le jeu est un peu ennuyant. Donc déjà j'aimerais vous dire salutations. Et aussi j'aimerais vous parler de pourquoi je n'ai plus fait de vidéo. Bah tout simplement parce que j'avais pas le temps. Ça faut dire la vérité, j'avais vraiment pas du tout le temps. Mais genre violent quoi. Entre les cours tout ça... Alors après, que dire sur ce jeu ? Très bon jeu de survie si vous n'avez pas beaucoup une connexion Internet. Donc que... Qu'est-ce que je veux vous faire entendre par là ? C'est tout simplement si vous avez une connexion de merde, genre 5 gig, 1 méga, vous n'arrivez pas à jouer en multijoueur. Bah vous pouvez prendre ce jeu, franchement avec des potes. Vous pouvez vous faire un bon truc. Ah, cette porte elle était ouverte. C'est rare ça. Oh putain. Alors là ce que vous entendez si vous préférez c'est une alarme. Tout simplement si... Là il y a tous les zombies là qui vont se ramener. Donc je vais me dépêcher de prendre tout ce que j'ai besoin et de me barrer tout de suite. Oh putain. Vous avez vu hein. Donc là ce que je vais faire c'est directement ouvrir la fenêtre. Me barrer d'ici. Et plus vite d'ailleurs. Fermer la fenêtre. Oh putain. Ne surtout pas courir. Surtout pas. Voilà j'ai eu chaud donc... Ouais voilà donc si vous faites une erreur bah vous êtes un peu dans la merde. Genre sévère. Maramor. Est-ce que je suis retourné au départ ? On dirait bien. Oui. J'ai bien retourné au départ. Donc après ça m'arrange un peu. Parce que l'alarme maintenant elle va attirer tous les zombies. Et c'est ce qui fait... Bah c'est ce qui fait que je vais être tranquille pendant un petit moment. Et ça ça va être pas mal du tout. Donc là on va casser la fenêtre. Passer par dessus. Oh putain. Voilà. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est fermer les rideaux. Pour éviter qu'il y ait un zombie qui vienne. Après non. Je l'ai cassé avec un couteau. Mais non. Ça a pas l'air de l'avoir... Alors ça là. A prendre. Prendre la totalité. Quand j'aurai un fusil ça va me servir. Mais pour l'instant ça me sert un peu à rien. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un cake. On va le manger directement. Voilà. Ça c'est fermer. On a plus faim pour ce soir. Après je vous conseille d'éteindre surtout les lumières. Voilà. Tout ce qui est lumières éteignez-les tout de suite. Si vous voulez pas mourir tout de suite éteignez-les. Oh putain. Voilà. Après le couteau c'est vraiment... C'est vraiment l'arme qu'il faut quoi. Le couteau c'est genre l'arme ultime. Donc après là vous allez me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Bah tout simplement je suis en train de... Bah... Je suis en train de raid. Alors comment on appelle ça ? Raid pour vous. Comment je pourrais vous le dire ? Tout simplement fouiller des maisons. Pour pouvoir récupérer un max de ressources et se poser un moment. Et se poser et regarder ce qu'il y a un peu dans le jeu. Donc pour l'instant on est un peu tranquille. On va dire on est un peu posé. Donc ça on va prendre la moitié. Donc là c'est qu'une présentation. Donc le jeu c'est Project Zomboid. Il coûte que 13 euros dans mes souvenirs. Il n'est pas cher du tout. Il est vraiment vraiment sympathique à jouer. Dans le sens où vous n'allez pas vous ennuyer. Franchement si vous êtes un passionné de zombies vous n'allez pas vous ennuyer. Il faut regarder un petit guide d'abord. Pour bien débuter. Mode posé. Voilà lui il m'a vu. Donc ça va être un problème. Je vais venir ici. Ouais vous voyez le couteau c'est vraiment l'arme ultime. Je vous conseille de la prendre. Vous avez vu ce que je fais. Oh putain j'ai été mordu. Oh non. Alors là ce qu'il va falloir faire c'est déchirer en bandage. Ce qu'il va falloir faire c'est faire des bandages. Et il y a un problème. Il y a un problème les amis. Tout simplement je ne sais pas comment appliquer un putain de bandage. Ah voilà. C'est bon. Là je suis en train de me mettre un bandage parce que je saignais. Alors j'ai qu'une petite blessure. Donc faites vraiment attention aux zombies. C'est vraiment un jeu de zombies. Vous vous faites attaquer. Vous allez prendre chair. J'ai quoi là ? Désagréablement chaud. Se reposer dans un endroit moins explosé serait une bonne idée. Soif accrue. Vous vous sentez une légère douleur. Oui bah voilà je me suis fait mordre. Il y a un problème. Même si je suis tout simplement comment dire infecté bah de un je risque de mourir au bout de certains jours. Donc là je vais me boire. Je sens toujours la douleur. Normal. Oh putain. Après on va devoir faire gaffe. Ouais voilà après voilà le problème. Dans ce jeu j'espère qu'ils vont régler ça. Les zombies vous aggro à 1 km. C'est vraiment hallucinant quoi. Donc là je viens de recevoir un nouvel inventaire. Donc là on va éviter d'attirer tous ces zombies. Là regardez notre perso il a déjà mal. Se reposer dans un endroit moins explosé. Les soifs accru. Ok. Bah je sais pas tellement ce que ça veut dire. Mais voilà. Voilà. Ah non il m'a pas aggro. Ah putain ça c'est chaud. Donc je voulais juste vous présenter une petite partie du jeu. Alors maintenant je vais peut-être vous quitter ici. Mais c'était juste pour vous dire que les vidéos ça va reprendre bientôt sur RaceOnLife. En plus je me suis passé sous officier BreakingLife. Merci. Pourquoi j'ai pas fait de vidéos ? Tout simplement mon processeur chauffe trop. Je vais avoir le watercooling demain. Donc je vais pouvoir commencer à refaire des vidéos. Ma carte graphique saphir. Et puis voilà. Donc après si vous laissez des dislikes je comprendrai. C'est vraiment une vidéo de merde. Faut le dire. C'est vraiment une vidéo vraiment de merde. Mais si vous laissez des likes aussi ce sera pour m'encourager. Donc je vous dis bah merci de regarder cette vidéo. Et tout simplement je vais vous expliquer de A à Z que je pense faire. IceOnLife, Project Zomboïd, continuer la série. Là c'est une vidéo découverte. Donc je vais sauvegarder cette map. Je vais peut-être continuer un petit peu. Mais je pense pas. Il va y avoir des épisodes. Donc déjà j'aimerais vous dire bah merci pour 40 abonnés. C'est 40 personnes. C'est 40 humains qui me suivent. C'est pas n'importe quoi. Moi je vais pas vous traiter comme des... Des pauvres... Des pauvres cons quoi. Pour moi vous êtes sympathiques. Bref. Après qu'est-ce que je pense faire ? Aussi des lives. Voilà. Les lives. Project Zomboïd et Arma 2 IceOnLife. Donc du coup bah je vais vous laisser. C'est juste pour vous dire ça. Que je suis toujours vivant sur ma chaîne. Que je l'aime. C'est juste que voilà quoi. J'aimerais vraiment prendre soin de vous. Le seul problème c'est ma carte. Tout ça. Donc je vais vous dire à bientôt. Et à une très prochaine vidéo. Je vous aime. Merci pour les 40 abonnés. Les 7000 vues. C'est vraiment cool. Donc je vous dis à bientôt. Et bah passez de très bonnes vacances. A plus.